Public Sénat, avec le soutien de la mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, session acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le journal des territoires. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Les autonomistes de Gilles Simeoni et les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni obtient 45,36% des suffrages en progression par rapport aux élections territoriales de 2015. Message clair envoyé par les électeurs corse selon les deux principaux leaders de la coalition victorieuse. On les écoute. – Le score final, il est évident que c'est une véritable lame de fond, un véritable raz-de-marée démocratique qui vient confirmer et amplifier ce qui s'est passé en décembre 2015 avec la victoire des nationalistes. Donc je crois qu'aujourd'hui la Corse envoie un signal très fort à Paris et dit d'une voix très largement majoritaire, nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons construire une île émancipée à Paris de faire sa part de chemin pour qu'ensemble nous élaborions une solution politique. Nous voulons nous présenter devant le gouvernement français dès janvier avec une légitimité incontournable et plus notre score sera important au second tour, plus cette légitimité sera incontournable. Et c'est véritablement important compte tenu des questions essentielles que nous voulons mettre sur la table des discussions. Je pense notamment à la co-officialité de notre langue, je pense au statut de résident pour protéger notre terre, je pense à l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Ce sont des questions dont Paris n'a pas voulu discuter depuis deux ans et il faut véritablement que le rapport de force nous soit très favorable à partir du début de l'année prochaine pour que ces questions soient mises sur la table des discussions. Les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sont des maisons de retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. A l'EHPAD de Liancourt, dans l'Oise, le directeur fait ses comptes et pour lui la réforme de la tarification des EHPAD fera baisser son budget. Avec des conséquences très importantes, Adélaïne Bollart pour OEO TV dans le Nord. Derrière son bureau, le directeur de l'EHPAD de Liancourt, dans l'Oise, refait ses comptes. Et pour lui, ça n'ira pas. La réforme de la tarification des EHPAD va engendrer une baisse de son budget. Auparavant directement négocié avec le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé, les budgets dépendants et soins des maisons de retraite vont maintenant être calculés sur une équation mathématique qui va fixer une valeur cible du budget à atteindre sur sept ans. Pour Hubert Dersch, la calculatrice affiche plus 125 000 euros. Mais rapporté au fonctionnement de l'établissement, il est perdant. Cette hausse ne va pas couvrir le strict minimum qu'est le taux d'inflation. Et je dirais que pour la maison de retraite de Liancourt, les charges en personnel représentent 68% de mon budget global. Sachant que près de 70% des charges concernent le personnel, il est évident qu'une baisse du budget des maisons de retraite s'apparente directement à une baisse du temps passé par les soignants auprès des résidents. Et aujourd'hui, avec un maintien à domicile plus long, les personnes âgées arrivent plus tard et donc moins autonomes qu'avant en maison de retraite. Elles ont donc aussi besoin de plus de soins, comme Ginette, arrivée au mois de juin dernier, qui voit d'un mauvais oeil la possible coupe dans le personnel de son EHPAD. Ça n'irait plus. Les pauvres sont déjà débordés. Il n'y en a pas assez, bien entendu. Quand on appelle, malheureusement, elles ne peuvent pas dire tout de suite. On attend une demi-heure, 20 minutes, ça dépend. Plus de fois, c'est plus. A l'EHPAD de Liancourt, le ratio est aujourd'hui d'un soignant pour 11 résidents. Et selon la Fédération hospitalière de France, cette réforme réduirait de 200 millions d'euros le budget de ces établissements publics. Aujourd'hui, nous partons dans les côtes d'Armor en compagnie du sénateur PS Yannick Bautrel. Son département est particulièrement frappé par la sécheresse. L'eau potable devient un bien précieux sur tout l'été. C'est un reportage de Samia Dechir pour Public Sénat. C'est une région réputée plutôt humide. Et pourtant, la Bretagne manque d'eau. Cette année, la pluviométrie est inférieure de 25% à la normale dans les côtes d'Armor. Aujourd'hui, la plupart de nos rivières, et pourtant on est au mois de novembre, coulent très peu. Et on le voit derrière ici avec le plan d'eau du Gouet, à cette époque de l'année, il devrait être plein. Et comme vous le voyez, il est déjà à un niveau très très bas. Cette rivière alimente le barrage du Gouet. Les côtes d'Armor en comptent trois. Des ouvrages indispensables, car en raison du sous-sol granitique, il n'y a que très peu de nappes phréatiques en Bretagne. Les barrages fournissent donc la moitié des besoins en eau potable du département. Malheureusement, il rentre moins d'eau dans le barrage que ce qu'il en sort. Donc le niveau continue à baisser actuellement. Pour anticiper la période de l'été, il faut normalement remplir les barrages au printemps. Mais il est de plus en plus difficile d'atteindre les 7,5 millions de mètres cubes de stockage du barrage du Gouet. Longtemps président du syndicat départemental d'alimentation en eau potable, le sénateur Yannick Bottrel connaît bien le problème. Ce que l'on constate depuis quelques années maintenant, c'est qu'il faut limiter le creux hivernal et remplir et anticiper le remplissage du barrage, c'est-à-dire remplir de plus en plus tôt. A titre d'exemple, pour l'année 2017, il a fallu commencer à remplir le barrage dès le mois de janvier, alors que les années précédentes, ou d'il y a une dizaine d'années, on remplissait généralement à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Une situation d'autant plus problématique que ce département agricole a des besoins en eau très importants. Agriculteur retraité, Jean-Noël Lagueux possède encore une vingtaine de vaches laitières. Les bêtes, une fois qu'elles ont cassé la croûte, avec leur museau, elles appuient sur la languette. Et puis l'eau monte et la bête boit au fur et à mesure. Jusqu'ici, beaucoup d'exploitations avaient leur propre forage privé pour abreuver le bétail. Mais cette année, il n'est tombé que 487 mm de pluie depuis le 1er janvier, contre 800 mm habituellement. De plus en plus d'éleveurs basculent donc sur le réseau public d'eau potable. Une exploitation qui se trouve tout près, qui depuis un bon lab de temps travaillait avec son forage, et qui pour la première fois depuis quelques semaines vient tout simplement de s'éteindre, puisqu'il n'y a plus de ressources, donc les gens en question ont basculé sur le réseau public. Pour répondre aux besoins croissants et éviter les pénuries, les Côtes d'Armor ont investi dans l'interconnexion des réseaux. Tous les points d'eau du département sont reliés entre eux par des canalisations. Là, vous visualisez l'ensemble du réseau. Oui. S'il y a un problème, un dysfonctionnement, une panne, vous avez une alarme qui se déclenche. Oui. La personne qui est d'Astract, elle reçoit aussi une alarme sur son téléphone portable aussi. Si l'eau vient à manquer quelque part dans le département, l'interconnexion permet de la faire venir rapidement d'un autre point du réseau. L'usine de pompage de Cairn-Éhuel a ainsi pu éviter une pénurie il y a quelques années quand une canalisation a lâché. Il n'y avait pas de regard d'accès à cette canalisation. Rechercher la fuite a déjà été très très long. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il faudrait plusieurs jours avant de rétablir, notamment commander les pièces spéciales. Et donc, on a tout de suite fait appel à l'interconnexion qui n'était pas encore totalement celle qu'elle est aujourd'hui, mais déjà opérante et efficace. Et ça nous a permis, en quelques heures, d'alimenter nos populations grâce à cette interconnexion. L'interconnexion permet aussi de compenser les périodes de sécheresse en allant chercher l'eau dans les zones les moins touchées par le manque de pluie. Lancée dans les années 70, cette opération à 40 millions d'euros devrait s'achever dans 3 ans. Une success story musipontaine. Blue Orange crée des jeux de société depuis 2005. Elle vient de recevoir l'Oscar du meilleur jeu de société 2017 en Outre-Rhin. Kim Amerschmidt pour Mirabelle TV. A l'heure de la pause-déjeuner, Stéphane, Mathieu, Sacha et Karine ont un rituel. Oui, il est synchro. Prends-y. Tous les quatre travaillent pour une société d'édition spécialiste du jeu de société. Ce matin, ils testent le petit dernier de la maison. Tous les critères sont réunis pour en faire l'un des chouchous des ventes, à l'approche des fêtes. Il y a un côté malin parce qu'il va falloir faire des bonnes manipulations. Il y a le côté aussi plaisant d'utiliser les petites éprouvettes, les petits tubes à essai comme un vrai scientifique. Et il y a le côté un peu challenge et vitesse parce que tout le monde joue en même temps. Il faut être le premier à réaliser la formule. Ici, on teste plus de 1000 prototypes par an, mais 15 seulement auront le privilège d'être édité. La force d'un jeu de société, c'est le concept, mais surtout le graphisme. On démarre d'un croquis qui est scanné, qui est vraiment sommaire. Et ensuite, j'ajoute des couches de couleurs successives. A l'origine de la société, deux jeunes entrepreneurs. Il y a 12 ans, ils fondent une start-up avec 500 euros en poche. Le défi est familial. Timothée veut faire éditer le jeu de son père. Au festival des jeux de Cannes, il s'en vend 500 en une journée. Les garçons comprennent qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a encore pas si longtemps, un jeu de société, c'était amusant pendant les 2-3 premières minutes pour les parents qui jouaient avec leurs enfants. Puis ça devient vite ennuyeux. Là, maintenant, il y a plein de jeux de société qui sont vraiment amusants. Les gens sont en train de le découvrir. Et ça, c'est pour ça que la croissance du jeu de société, elle est très forte. Pas seulement en France, mais vraiment partout dans le monde. Et si la révolution s'opérait un peu partout dans le monde, à l'image de l'Allemagne où il a le vent en poupe, aujourd'hui, Blue Orange compte 17 salariés et plus de 66 jeux sur son catalogue. L'un d'entre eux a même remporté l'Oscar du meilleur jeu de société outre-Rhin. L'activité ne s'est en fait jamais aussi bien portée. Voilà, des cadeaux pour les fêtes en tout cas. Rencontre avec des producteurs de sapins de Noël pour finir ce journal. Mais des sapins de Noël des Vosges cultivés sur 10 hectares dans le secteur de Saint-Dié. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Nous sommes à Coinge, à 5 km de Saint-Dié. C'est une parcelle de sapins de Noël de Norman, qui a été replantée il y a 5 ans. Et c'est une parcelle qui fait à peu près 41. Et tout a commencé par un petit bout de terrain, comme ça, juste pour voir. Et Laurent y a pris goût. Avec le temps, les parcelles sont devenues plus nombreuses, les sapins aussi. On parle aujourd'hui de 10 hectares répartis sur 6 villages dans le secteur de Saint-Dié. Parce qu'il y a un marché pour le sapin de Noël, surtout si c'est un sapin Vosgien. Un sapin sur 4 en France provient soit du Danemark, soit de la Belgique. Et le sapin de Noël en France est très représenté par deux régions qui sont vraiment leaders sur le marché. C'est le Morvan et la Bretagne. Et les Vosges, bizarrement, autant le sapin, c'est l'emblème du département, enfin un des emblèmes, autant le sapin de Noël, on ne l'associe pas forcément aux Vosges. Donc voilà, on est parti de ce constat. Il y a quand même des producteurs dans les Vosges qui font aussi des très beaux sapins. Mais on ne sent pas une synergie comme ça se passe dans le Morvan ou dans la Bretagne. Depuis mi-novembre, Laurent et Fabien travaillent d'arrache-pied pour satisfaire les clients entre la coupe, le stockage et les livraisons. Ils sont au cœur d'un bon mois d'une activité évidemment particulièrement intense. Mais le sapin de Noël se prépare tout au long de l'année. Mars-Avril, c'est la cour pique un petit peu. Après, sur la période jusqu'au mois de septembre, on va débroussailler, entretenir les terrains, faire la taille pour que les sapins soient le plus hauts possible. On va recommencer à les marquer. Ensuite, il faut aller démarcher les écoles, les entreprises, les clients potentiels. Et ensuite, à partir de mi-novembre, 20 novembre, la coupe, l'entrepôt et après la livraison. C'est la première année d'activité à cette échelle pour nos producteurs de sapins de Noël des Vosges. Entre 800 et 1000 unités seront vendues cette saison, mais plusieurs milliers d'autres attendent déjà de trouver un foyer pour Noël. Voilà, la musique du début du reportage me manque. C'est le journal des territoires qui s'achève. Il a été préparé par Soumaya Benaïssa. Il continue par ailleurs avec le Club de la Presse dans un instant. Puis la météo, puis à 8h, l'invité politique de Territoires d'Info en direct sur ce plateau, c'est Franck Riester, le cofondateur d'Agir. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région et on les regarde ensemble. On prolonge cette revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre évidemment par Corse Matin, le rat de marée. La majorité sortante arrive largement en tête. Le Front Républicain droite LREM n'aura pas lieu. Éliminer le Front National ne siègera pas. Pour la première fois depuis 82, les communistes disparaissent totalement de l'hémicycle. On y revient dans un instant avec Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre, à propos de ce rat de marée en Corse aux élections territoriales favorables aux indépendantistes. Pour le Républicain Lorrain, SNCF revoit d'urgence les trains du quotidien face à l'hémorragie de voyageurs. Et face aux crises multiples que la SNCF connaît, comme à Montparnasse hier, vous le savez, de nombreux Français et usagers ont été bloqués dans les gares en province. C'est rétabli ce matin. Le Télégramme, la droite bretonne se cherche une unité. Dimanche, les militants des Républicains désigneront leur nouveau président. Le finistérien Maël de Calan s'est lancé dans la bataille. Face aux favoris Laurent Wauquiez, vous le savez, au sein d'une droite bretonne morcelée, aucun des deux candidats ne fait l'unanimité. Pour la dépêche du Midi, dont la rédaction est dirigée par José Biosca, ces turbulences à la tête d'Airbus, les soupçons de corruption qui pèsent sur l'avionneur européen pour écouter leur poste aux deux grands patrons. C'est à la une de la dépêche du Midi. Dans Libération Champagne, Patrick Henry est mort. C'est l'homme qui avait tué le petit Philippe Bertrand à 3 ans en 1976. Il est décédé hier à l'âge de 64 ans d'un cancer. Et c'est les retours sur une affaire qu'a marqué les hauts bois, bien sûr, en page 2 de Libération Champagne. Aujourd'hui, pour Ouest France, le premier quotidien francophone du monde, c'est le malaise qui enfle chez les policiers à la une aujourd'hui. Pour la presse de la Manche, chômage. La Manche, bonne élève, avec 7,5% de chômeurs. La Manche est le meilleur département de Normandie. Il est également 17e sur les 96 de France métropolitaine. À la une de la presse de la Manche, le chômage. La Manche, bonne élève. Pour le populaire du centre, un des journaux du groupe Centre France, La Montagne, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon. C'est en zone rurale aussi. La pauvreté sévit à la une du populaire du centre édition Limoges. Et puis pour le courrier Picard, la bataille du pain est relancée. Un boulancher de Loise pétitionne afin de pouvoir ouvrir ses commerces 7 jours sur 7. Les avis de ses clients et de ses confrères sont très partagés. Le courrier Picard a enquêté. Pour le Berry républicain, précoce et précieuse truffe noire du Berry. Ça, c'est intéressant. C'est le marché d'Issoudun, premier de la saison, le 17 décembre, qui s'annonce bien. D'ici fin janvier, d'autres marchés sont programmés dans le Berry pour récupérer ses précieuses truffes pour les réveillons. Voilà, le Berry républicain avec les truffes à la une aujourd'hui. Puis pour la Voix du Nord, un peu d'humour, apporter du réconfort à travers mes bêtises. C'est une rencontre avec Philippe Jeluc, l'auteur du Chat, qui est à la une du Grand Quotidien du Nord. La Voix du Nord aujourd'hui est un dessin d'ailleurs assez amusant. Vous pouvez retrouver évidemment tous ces articles sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Si vous n'invitez pas, les zones où ces journaux sont distribués. Et je vous encourage, ils sont fort bien faits. Le Club de la presse aujourd'hui, Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre. Bonjour Michel, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Cyril Péter du Parisien Éco, merci d'être là avec vous Cyril. D'ailleurs, dans un instant, nous allons parler des géants de la distribution et de la logistique que sont devenus les Amazon et les DHL, entre autres. Des monstres, de véritables monstres, vous allez nous en parler. Une bonne enquête aujourd'hui dans le Parisien Éco que vous avez faite. Mais avant de parler de ça, Michel Richard, on va parler du FN et des banques. Une question tout de suite avant ce thème qui est le thème de votre tempo, votre éditorialiste aujourd'hui, le FN et les banques. Une question sur la Corse, les élections territoriales. On vient d'en parler il y a un instant, après le premier tour. Les nationalistes sont aux portes de la victoire. Le Point.fr, dont vous étiez un des dirigeants il y a encore quelques semaines, le Point en tout cas, titre ce matin, le tsunami nationaliste sur son site. Alors, les nationalistes progressent entre 10 et 20 points, de plus par rapport au scrutin précédent. Une percée qui dissimule un taux d'abstention toutefois record. Qu'est-ce qui se passe en Corse ? Eh bien, tout simplement, la disparition, enfin la disparition, en tout cas l'effondrement des partis classiques. Comme si droite et gauche, après toutes ces années, n'existaient plus vraiment. Même en marche, ils n'arrivent pas à... Cinquième, ils arrivent. Oui, ils font 11 ou quelque chose comme ça, pour cent. Ils n'arrivent pas vraiment à percer. Effondrement, alors là pour le coup du FN, qui est à 3%, ou quelque chose de ce genre. Et donc, c'est la confirmation qu'au fond, les résultats, il y a deux ans, des régionales qui avaient déjà donné la victoire aux, disons, nationalistes, eh bien, que ces nationalistes ont donné satisfaction. Ils continuent de progresser d'une manière absolument spectaculaire. Il est vrai, ils larguent absolument tout le monde. Et donc, très probablement, dimanche prochain, au cours du deuxième tour, arriveront-ils à avoir la majorité absolue pour gouverner cette nouvelle entité territoriale dont il faut rappeler que ça se substitue aux deux départements existants et à une collectivité qui coiffait ces deux départements. Dorénavant, on fait table rase de tout ça, on oublie les deux départements et on a une collectivité territoriale unique. Un peu plus tôt dans cette matinale d'info, dans le JT des Territoires, on a entendu Gilles Siméoni et Jean-Guy Talamoni, les figures de proue de ces mouvements. Ils parlent de négociation avec Paris. Oui, parce que, évidemment, l'un des enjeux, c'est le statut de la Corse. Statut d'autonomie de plein exercice, ils appellent ça. Voilà, ça c'est ce que réclame Gilles Siméoni. Jean-Guy Talamoni, lui, qui est beaucoup plus discret d'ailleurs, vous le remarquerez, il est beaucoup plus indépendantiste, tandis que Gilles Siméoni est, lui, autonomiste. Donc il veut, en effet, un statut d'autonomie pour tenir compte de la spécificité de la Corse, qui est en effet multiple, cette spécificité, et donc donner un statut qui permettrait à la Corse, à cette collectivité territoriale unique, d'avoir une maîtrise, par exemple, des ressources fiscales, entre autres. Ce qui ne va pas de soi. Ce qui supposerait une révision de la Constitution française. Tout ça n'est pas simple. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi il veut aller. Disons que la Corse, là, fait un pas, en effet, vers une autonomie plus assurée. À Paris, maintenant, de répondre, de voir jusqu'où Paris veut aller. Mais en tout cas, ce qui est quand même, non pas oublié, mais sous le boisseau, et semble-t-il pour longtemps, c'est la revendication indépendantiste. La Corse, ça n'est pas la Catalogne. Dites un mot sur les autres régions françaises qui aspirent à plus d'autonomie. Ça peut avoir des conséquences, cette élection, ou pas ? Deuxième tour, le 13. Alors, d'abord, évidemment, on pense à une autre région française, pardon, mais qui est la Nouvelle-Calédonie, qui est à quelques milliers de kilomètres de là, et où le hasard des choses veut que le Premier ministre y soit. Et dans un an, très exactement dans un an, en novembre 2018, il y aura un référendum sur le sort et le statut de la Nouvelle-Calédonie. Alors, tout ça ne se ressemble pas. La Calédonie et la Corse, ça n'est pas la même chose, ne serait-ce que géographiquement. Ce ne sont pas les mêmes problèmes de corps électoral, etc. Tout ça est une assez grande complexité. Est-ce que sur le territoire métropolitain, ces envies, tentations d'autonomie peuvent profiter de l'exemple corse ? Écoutez, je n'en ai pas l'impression. D'abord parce que les envies d'autonomistes, bon, que reste-t-il ? Un peu le Pays-Basque, un peu la Bretagne, je ne veux pas froisser les susceptibilités régionales en en oubliant, mais bon, malgré tout, se sont faites relativement minimes. Avec vous, Michel Richard, on poursuit. On va revenir ce matin grâce à votre tempo, c'est un éditorial que vous signez dans le Midi Libre et qui est sur le midi-libre.fr aussi ce matin, sur le Front National et les banques. Alors, la Société Générale a fermé les comptes bancaires que le FMI avait chez elles, on le sait, sans donner de raison, argant du secret bancaire. Alors, première question, est-ce que ça peut nous arriver, à vous, à moi, ça ? Alors oui, absolument, les banques ont tout à fait le droit, et même sans s'en expliquer, de fermer votre compte. C'est tout à fait réglementaire. Évidemment, là où c'est plus gênant, c'est quand il s'agit d'un parti politique. Parce que, de deux choses l'une, ou bien le Front National est un client suspect, avec une origine de fond suspect, et à ce moment-là, je crois que c'est le rôle de la banque, en l'occurrence la Société Générale, de le dire, et même de le dénoncer. Or, ils ne le disent pas. Or, ils ne le disent pas. Et donc, c'est l'ère du soupçon. Mais on parle de trac-fins, Oui, ou bien on fait peser un soupçon sur le Front National d'être tricky, et ce n'est pas bien. Il faut à ce moment-là dire, saisir la justice. Ou bien, et on ne dit rien, à ce moment-là, on victimise le Front National. Moi, je dis, soyons clairs dans cette affaire, un parti politique, le FN en est un, c'est un parti légal, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Vous écrivez d'ailleurs, il y a des représentations d'élus. C'est un parti légal. La présidente est invitée à l'Élysée en consultation par tous les présidents de la République. Et donc, vous dites, il faut, là-dessus, le considérer comme un parti normal. Exactement. Et je suis étonné d'ailleurs, de voir le silence que c'est à faire. Le silence assourdissant. J'imagine ce qu'eût été l'éco-médiatique si un autre parti avait été victime de ça. Des autres partis qui sont, eux, naturellement, d'un point de vue bancaire, totalement irréprochables. C'est bien connu. Intéressant. Le Front National et les banquins, Le Tempo, c'est votre éditorial du dimanche, disponible sur le site du midi-libre. À faire ce matin, Michel Richard. Avec vous, Cyril Péter, dans le Parisien Éco. Ce matin, on va s'intéresser à la manière dont les cadeaux, entre autres, se retrouvent au pied du sapin de Noël. Plus rien à voir avec le Père Noël à la barbe blanche et à la haute pleine. Aujourd'hui, le Père Noël. Et le traîneau s'appelle Amazon, DHL, UPS, Decathlon aussi, avec trois reportages dans vos pages ce matin chez les géants de la logistique. C'est votre une. Voilà, parce qu'on a voulu faire en fait trois catégories. Il y a d'un côté la grande distribution, comme les magasins U ou Decathlon spécialisés dans le sport. Decathlon qui va miser sur des robots pour accélérer la préparation des commandes dans cette dernière ligne droite, pour éviter de longs trajets aux opérateurs dans l'entrepôt. Il y a aussi les spécialistes, on va dire, les géants de la logistique, les acteurs historiques comme l'allemand DHL ou l'américain UPS. On a fait un reportage sur le site de Créteil de DHL. Alors DHL, 25 000 colis par jour avant Noël. Voilà, c'est ça. Le pic de Noël, c'est entre le 18 et le 22 décembre. Et donc là, c'est une organisation comme un aéroport. Il y a vraiment une zone export et une zone import. Et dans la zone export, il y a donc les douaniers qui sont là pour vérifier évidemment ce qu'il y a dans les colis, etc. 2 millions d'articles ont été commandés lors du Black Friday sur Amazon. Là, c'est Amazon et Amazon. Parce que l'autre catégorie, ce sont ces sites Internet, les sites marchands, les purs players, comme on dit dans le jargon, ces entreprises qui ne vendent que sur Internet. Et donc là, chez Amazon, c'est un site immense, grand comme 15 stades de foot, avec des opérateurs qui sont chargés de gérer plus de 100 colis par jour. Alors, une paqueuse prépare en moyenne 110 colis à l'heure. Mais comment c'est possible ? Il y a des tapis roulants. Je veux dire, c'est totalement automatisé, j'imagine. Vous avez fait les mêmes gestes ? On suit les instructions, en fait. C'est très organisé, en fait. On va vous dire, il faut appuyer sur tel bouton, il faut prendre le colis de telle couleur, le mettre dans tel casier. C'est assez répétitif. Mais on est aussi aidé par les machines. Il existe différentes start-up aussi qui vont innover, qui vont aider ces géants de la logistique, qui ont besoin, dans ce défi, dans cette dernière ligne droite, bien évidemment, de livrer à la fois moins cher, mais aussi plus vite. Et donc, ils vont miser sur une coopération avec une entreprise innovante qui va inventer tel robot pour tel produit. Quel monde, Michel Richard ? C'est à la fois très impressionnant sur le plan de la quantité et puis en même temps, moi, je trouve fascinant l'ingéniosité quand même humaine qui arrive à faire ça. Bon, après ça, on aime autant la petite boutique où on a un contact avec une vraie marchande qui vous donne de vrais conseils et à qui on peut serrer la main. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens, plutôt que d'aller dans les magasins, de faire la queue, ils préfèrent aussi rester chez eux, un livre, acheter un Renaudot, par exemple, pourquoi aller chez la FNAC ? Bon, on connaît déjà le livre, on va le commander sur Amazon. C'est un peu le réflexe. Est-ce qu'on va pouvoir se passer d'Amazon ? Parce que ça a l'air d'être devenu un géant qui fait tout dans nos vies, au fond. On voit aussi que cette société est en train d'acquérir des chaînes entières de l'alimentation, aux Etats-Unis. Est-ce qu'on va pouvoir se passer de ces GAFA ? En fait, les purplayers, ils se lancent évidemment sur Internet. On en entend beaucoup parler. Mais très souvent, ces acteurs qui investissent Internet en premier se rendent compte qu'il faut aussi avoir un magasin dans le dur. Parce que c'est important d'être présent dans les villes. Je prends l'exemple de l'opticien Sensi, lancé par Marc Simoncini. Il a lancé un site marchand, Internet, pour vendre ses lunettes. Donc là, évidemment, il est très compétitif d'un point de vue des prix. Mais il a compris qu'il fallait aussi être présent. Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Pour aller chercher d'autres clients. Un truc intéressant, votre enquête aujourd'hui dans Le Parisien Éco, les géants de la logistique. Merci Cyril Péter. Merci Michel Richard. On passe à l'invité politique après la météo. C'est Franck Riester, le cofondateur d'Agir, qui sera sur notre plateau dans quelques minutes. Tout de suite, c'est la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux et Adviso Partners, session, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des Territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des Départements de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.